Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons qu'un. Maintenant je vais à notre prédication de ce matin. Je l'ai parlé pendant que Jésus était mort sur la croix. Le sang qui a coulé doit nous servir de la bénédiction, de la sécurité, c'est à toi d'appliquer cela. Et pour ce matin, notre grand thème est celui-ci. Le danger d'aimer Dieu partiellement. Le danger d'aimer Dieu ou ton créateur partiellement. Le danger d'être approché à Dieu partiellement. Vous savez, plusieurs maladies qui renferment l'homme sur la surface de la terre parce que l'homme vient vers Dieu partiellement. Parce que l'homme aime Dieu partiellement. Parce que l'homme aime Dieu partiellement. Quelqu'un bouge la tête, il peut bouger ta tête. Vous savez, c'est lui qui travaille partiellement. C'est le compte de banque. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Quelqu'un est d'accord avec moi ? Quelqu'un est d'accord avec moi ? Si tu travailles tant partiel, tu n'as pas beaucoup d'argent dans tes comptes de banque. Et cette personne a un danger dans ses budgets. Et cette personne a un danger. Parce que l'homme a oublié qu'il faut qu'il travaille à temps plein. Mais ce matin, le danger est que cette personne qui aime Dieu à temps partiel s'est fait un danger dans sa vie. S'est fait la souffrance dans sa vie. Entrement, cette personne s'est cause du tort dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il aime ce Dieu. qu'il a créé à temps partiel. Le danger des mains du Dieu à temps partiel réduit plusieurs choses en nous. Retiens-moi. Peut-être que tu pourras retenir que ça. Le danger des mains du Dieu partiellement va amener beaucoup de chagrin dans notre vie. Va causer du tort dans notre fonctionnement. La personne qui travaille à temps partiel n'a pas beaucoup d'argent dans ses comptes de banque. Et ses besoins sera limités sur la surface de la terre. La personne qui ne donne pas à 100% à réussir à sa vie sa vie va être limitée quelque part. Pourquoi ? Parce que cette personne travaille à temps partiel. parce que l'Église n'est pas à clamer celle-là. Les dangers d'aimer Dieu à temps partiel affectent l'homme sur la surface de la terre. Quand un pays n'aimait pas Dieu en première place parce que le bonheur d'un pays dépend à ce qui est Dieu et reste le centre de sa vie. Alors plus nous aimons Dieu partiellement alors notre vie notre pays notre nation va aller toujours à la confusion. C'est que vous voyez la terre et ceux qui les renferment et ceux qui disent la terre m'appartient ils sont dans la confusion. C'est pourquoi vous voyez des maladies qui arrivent et on ne trouve pas la solution. Pourquoi ? Parce que l'homme a appris à aimer Dieu à temps partiel ou partiellement. Et c'est par là qu'il dit que l'homme n'est pas encore en relation avec Dieu. mais l'homme est loin de Dieu mais il est loin de lui. Alors plus l'homme aime Dieu à temps partiel et plus l'homme entre dans la confusion et plus les dissidents de l'homme commencent à avoir du lème ou des problèmes. Donc plus l'existence commence à avoir des problèmes. ne faut pas élever tes enfants à temps partiel ne faut pas donner juste le conseil à tes enfants juste à temps partiel et tout ce que tu veux bâtir à temps partiel comme si tu es en train de le faire provisoirement. Une vie qui est bâtie provisoirement la fatalité ou le problème qui peut engendrer un tempête peut arriver ça peut briser. C'est comme pendant que tu construis une maison ne faut jamais le faire provisoirement. Les jeunes filles les jeunes garçons pendant que vous vivez aujourd'hui n'amenez pas votre vie partiellement ou autrement ne les travaille pas en brillant pour dire je vais travailler et je vais corriger après. Le temps que l'on fonctionne partiellement on bâtit un peu dérisoirement ou en blague ou provisoirement et par là ce que tu es en train de faire peut s'effondre vite. quelque part clamez Dieu ne bâtis jamais ta vie provisoirement ne bâtis jamais ta vie partiellement si tu as la force travaille aujourd'hui si tu veux aimer Dieu c'est maintenant si tu veux être fidèle à Dieu c'est maintenant plusieurs personnes sont causées et entravées par le diable beaucoup de sorts qui ont affecté notre corps notre vie ce sont des choses qui trappent notre vie par moment que nous sommes loin de Dieu il y a trois pour ce que je vous parle aujourd'hui mais le premier verset j'aimerais que l'on prenne le verset des proverbes 22 des proverbes 22 un autre 10 les versets 22 c'est que la bible dit quelqu'un avec moi voilà la bible dit ceci c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin acclame cette parole c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit pendant que Dieu vous crée il m'a créé la chose que Dieu a fait pour l'homme c'est la bénédiction pourquoi ? parce que Dieu lui-même est en bénédiction il va créer une bénédiction le diable étant le diable ou la malédiction et le diable va créer ce qu'il doit dévorer et pendant que Dieu nous a créé le fait qu'il a la bénédiction il a établi la bénédiction en nous ça c'est c'est précis Dieu n'a pas fait une malédiction pendant que l'on parle de la bénédiction la santé est liée en vous pendant que l'on parle de la bénédiction tout ce qui peut satisfaire notre vie ça la traumatise du diable elle y est dans la bénédiction alors si l'on n'a pas la bénédiction on a automatiquement la malédiction alors Dieu se dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit pour dire quoi celui qui ne vit pas partiellement en Dieu automatiquement c'est qu'il a entré de faire sigle la terre sera une bénédiction pourquoi parce qu'éternel sera avec cette personne plus nous fournissons notre force pour ce qui nous appartient de ce que je vais de là où je vais arriver alors nous oublions Dieu maintenant nous donnons la place à Dieu très partiellement et c'est ça le danger c'est ça le danger pendant que l'on s'approche de Dieu partiellement pendant que l'on fait les projets sans dire adieu pendant que l'on veut travailler sans mettre Dieu à notre travail pendant que l'on veut lever les enfants sans les présenter en Dieu pendant que nous voulons étudier sans remettre nos études en Dieu et là nous travaillons nous-mêmes vous savez Dieu veut être cité Dieu veut être nommé à chaque activité à chaque détail de nos vies parce que Dieu t'appelle sa bénédiction alors si l'on n'est pas attaché avec Dieu et si nous sommes à temps partiel avec Dieu il y a une autre position qui est venue prendre la place d'être avec Dieu c'est le temps plein qui prend notre destinée alors comme le temps plein prend notre destinée et notre vie c'est par là elle a des chagrins c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie pour dire quoi ce que je fais Dieu se trouve dans ce que je fais si je vais voyager Dieu se trouve dans le chemin que je fais mon voyage si j'ai un projet d'un croisade pour aller témoigner que Dieu se trouve à cela rien que vous pouvez dire ça ça ne concerne pas Dieu même prendre votre repas vous baignez tout ça concerne que Dieu trouve part en vous pourquoi ? parce que nous sommes créés par lui ce matin il y a une santé qui n'est pas une bénédiction écoute bien aimé notre destinée a été causée d'un problème on vit un problème un chagrin parce que Dieu est dans notre corps dans notre cœur à temps partiel parce qu'il est dans notre bouche Dieu est à temps partiel dans notre pied Dieu est à temps partiel mais pasteur Raoul quel est le pied doit être à temps plein pour mon Dieu parce que le pied viendra dire à ma sœur viens à l'église mon pied est placé pour aller dire à quelqu'un Dieu t'aime le bien que quelqu'un doit être à temps plein pour l'œuvre de Dieu peut-être tu pourrais dire comment mes pieds doivent être à temps partiel la Bible dit les pieds qui font quoi ? les pieds qui annoncent la bonne nouvelle est béni la bouche la bouche qui parle de Jésus la bouche qui dit à temps plein ma sœur viens mon frère viens on va aller adorer le Seigneur pour vous dire que rien dans notre corps ne pourra dire qu'elle ne peut pas être à temps plein en Dieu mes oreilles doivent être à temps plein pour écouter Dieu est-ce que tu vas te laissir pour la seule chose que tu penses que c'est tes choses les corps chaque partie de votre corps et de mon corps doit être à temps plein pour Dieu ainsi nous serons une bénédiction de la part de ton créateur qui a fait un check-up de son souffle de vie depuis que le mois de septembre a commencé ça n'existe pas un check-up de souffle de vie il n'existe pas il n'existe pas de souffle de vie si toi tu dis quelqu'un vient à l'église aujourd'hui quelqu'un te dit non tu arrêtes là Dieu m'est béni ce matin il y a des choses que je n'ai jamais parlé dans ce verset comme maintenant c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit nous pouvons être béni pendant que nous craignons Dieu et nous témoignons ce Dieu nous pouvons aller plus loin plus notre bénédiction sera durable si l'on parle c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et tu veux que chaque personne puisse s'enrichir que chaque personne s'enrichisse de ce que tu es en train de voir ici c'est la cifra de la terre et vous savez il y a d'autres personnes ils peuvent travailler beaucoup d'argent mais en mangeant ils commencent à se sentir cela devient egg cela devient amer je vous dis tout ce qui est c'est la cifra de la terre si cela est avec Dieu c'est la joie pour votre vie ce qui est lié avec Dieu n'accompagne jamais d'un chagrin jamais d'un souci voilà les dangers des mains de Dieu à temps partiel tout ce qui est autour de nous et ce qui nous appartiennent n'amènera qu'un chagrin quelqu'un peut dire je suis béni ce matin est-ce que tu vas clamer ce temps ? rien ne pourra être durable rien ne sera joie en nous si nous sommes pour Dieu seulement à temps partiel le chagrin le chagrin intègre notre vie le souci et notre corps a adapté avec la dépression avec la traumatisme pourquoi ? parce que notre vie a été adoptée ou revêtie de cette mauvaise habitude de merdier partiellement et ce qui fait que le diable va ennuir à ce qui nous appartient et à notre personne et c'est pourquoi ça fait que le diable va venir et essayer de ruiner ce que nous appartient et que tu m'as dit quelque chose écoute-moi te témoigner encore chercher la dépression sur la terre peu importe l'âge que je vais avoir ça n'aura jamais à s'intégrer dans ma vie parce que c'est lui qui est mon Dieu et l'autre son cœur avec toute sa force avec toute son énergie avec toute son intellect avec toute sa sagesse et cette personne des plantes de pied au sommet de la tête Dieu va être une bénédiction pour vous oh ben je ne parle pas de la bénédiction de l'argent et je ne parle pas de la bénédiction de voitures je ne parle pas de la bénédiction de maisons mais ce que je parle c'est la bénédiction pas de chagrin pas de soucis pas d'angoisse pas de traumatisme que personne n'enlève la paix en toi parce que ta confiance est basée à aimer ton Dieu à temps plein quelqu'un peut dire Jésus apprends moi de te mettre à temps plein et acclamez et acclamez Amen vous savez ces choses qui arrivent pendant que nous sommes en trait de main Dieu ou nous vivons pour Dieu le deuxième verset le deuxième verset le deuxième verset j'aimerais intégrer les versets très précieux ce verset m'a toujours amené à comprendre ce que Dieu fait de l'homme dans le premier verset effectivement Dieu nous parle de la bénédiction qu'il lui donne qui ne cause pas du tort à l'homme qui l'a tant aimé et cette bénédiction qui ne va plus te causer du tort et cette bénédiction qui doit te permettre de vivre en paix et en joie alors je fais allusion avec ça pendant Jésus dit ceci l'homme que j'ai créé a tellement beaucoup de potentialité cet homme que j'ai créé est la joie de ma vie vous savez que pendant que Dieu m'a créé il m'appelle Raoul la joie de ma vie est-ce que c'est ce que Dieu t'appelle la joie de sa vie la paix de sa vie c'est comme je vous ai dit pendant que le diable s'appelle le diable pour l'ennemi de notre vie c'est pour nous amener ce qui va tortirer notre vie mais le contraire c'est que Dieu a fait il t'appelle la joie de sa vie la paix de sa vie c'est pourquoi ici il dit ceci la première chose c'est ça le point A pendant qu'il tient Dieu à temps plein ce qui va toucher à ma vie ou à ta vie c'est quoi la Bible dit ceci un homme trompe tout le Dieu car vous me trompez ça c'est la première chose pendant que Dieu crée l'homme il le crée à sa beauté à ses qualités à ses capacités à ses valeurs qui ne se vendent jamais au Canada ni dans le monde entier les matières qui ont été fabriquées avec vous et moi ça ne se trouve plus jamais sur le marché de la Chine sur le marché des Etats-Unis sur le marché du Canada sur le marché d'Asie d'Afrique je ne suis pas créé par par un produit qui a été fait par des sommes alors je suis et nous sommes la valeur de Dieu c'est pourquoi Dieu dit ceci l'homme que je crée et me trompe Dieu a même les petits détails que nous oublions c'est comme quelqu'un me dit mais pasteur Raoul comment mes pieds doivent être à temple je vous ai parlé les pieds doivent se déplacer pour aller parler à sa sœur à son frère est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses alors Dieu dit c'est si l'homme me trompe l'homme trompe tout le Dieu et l'homme ne peut pas tromper Dieu parce que Dieu connait les détails de ma vie et ta vie c'est comme je disais tantôt le souffle qui est à moi je ne peux pas le checker l'homme n'a pas un contrôle c'est où mon souffle alors si je pars je vais parler pour Jésus l'homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez alors Dieu pose la question et il répond à la question il dit vous me trompez alors celui qui trompe Dieu c'est celui qui aime Dieu à temps partiel aujourd'hui quand je prie il y a un pasteur que je parle avec lui Dieu nous a béni d'un fils d'un pasteur qui a joué autour de la terre a embarclamé ces pasteurs là où Dieu le bénisse là où il est acclamé que Dieu le bénisse ces pasteurs il m'a dit pasteur Raoul moi à l'église j'aime pas les gens qui s'appellent des musiciens chrétiens j'aime que mes enfants puissent aimer la prière ah mon fils Isaac ici il y a la prière à cause de Covid on fait ça ainsi on prie c'est pas les églises de 1900 mais ici on aura quelqu'un responsable si tu as une maladie des genoux toi même tu dis mon Dieu je prie pour mon genou je déclare la guérison et si l'on prie tu viens de là on pense qu'ici on gêne ici on a un mois de prière ici on vivra la puissance mais Covid nous a fait encore un et c'est pas un problème mais c'est pas un problème c'est venu mais tant changent avec Jésus c'est lui seul qui peut décider si le monde va finir mais la maladie ne peut jamais finir le monde si Jésus n'a pas parlé que le monde est fini mais Dieu dit que tu le trompes l'homme trompe-tu car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé l'homme a toujours à se défendre c'est pourquoi tantôt je vous ai dit que l'homme dira mais non comment mes pieds vont être à temps plein comment ma bouche doit être à temps plein nous sommes bénis d'être au Canada on mange à temps plein il y a d'autres pays du monde qui ne mange pas à temps plein ils n'ont même pas le temps des snacks lisez-moi ces temps-là parce que moi j'aime pas me maîtriser à d'autres choses nous mangeons combien de fois qu'est-ce que vous mangez déjeuner un encore les snacks tout le temps diner souper lunch go ahead everything everything mais il est dansé notre pays mais je ne mange pas donc au Canada on mange à temps plein à quand même parce qu'on mange à temps plein vous voulez juste manger à temps plein vous voulez juste manger votre bouche on puisse aller aussi à Champlain parler partout Jésus vous aime tu veux que votre bouche aller partout même dans Champlain pour dire Jésus vous aime Amen on mange à temps plein ce matin je conduisais je dis ça c'est pas l'ami de mon premier fils je conduisais j'ai dit à ma femme parce qu'on aime les amis de nos enfants lui aussi conduisait on a dépassé alors notre petit garçon notre fils le second nous dit oui c'est lui j'ai dit à maman baisse la vitre de la voiture et saliez-le on la salie et il n'a pas vu on approche j'ai dit ah les gars en train de boire en train de manger j'ai dit comme il mange il est concentré à manger il est à temps plein pour manger mais il est en train de conduire maintenant son corps est orienté il conduit et il mange il ne peut pas voir autre chose Seigneur merci parce qu'on peut manger au Canada à temps plein mais malheur en nous si on ne peut pas aimer Dieu à temps plein qu'il nous a ordonné la bouche et le ventre pour manger mais il ne peut pas il ne peut pas le Dieu qui nous a créé pour nous et il ne peut pas nous tromper pour Dieu nous tromper pour beaucoup de choses parfois on se dit de quoi je trompe Dieu et même il y a ceux qui disent dans le monde est-ce que Dieu existe en quoi nous tromper j'aime la réponse de Dieu la réponse de Dieu vient vous me trompez à cause de la force que je vous ai donné vous me trompez parce que je vous ai donné le corps vous me trompez parce que je vous ai donné les mains le corps qui fait quoi le corps qui travaille parce que plus Dieu a mis ses qualités en nous le mot et plus il nous a gardé et nous vivons alors comme il nous a donné le corps tout ce que nous aménons est pour lui alors Dieu dit vous me posez la question de quoi vous me trompez parce que je vous ai créé comme je vous ai créé tout ce qui reflète en vous et le mien c'est pourquoi il dit c'est ça dans le team et le offrande quelqu'un qui vient à l'église qui se présente à l'église c'est comme s'il devient le maître de son corps moi j'ai travaillé est-ce que le pasteur était là est-ce que son église d'abord était là c'est pas la parole du pasteur celui qui dit nous le trompons de quoi dans la digne les offrande c'est pourquoi je vous ai dit chaque chose qui est en nous vient connaître la provenance il connaît les qualités de ce que tu reçois et il le fait amener quelque part et pendant que l'on trompe au Dieu dans le team et les offrandes les premiers versets de chagrin qui disent ceci les premiers versets de chagrin disent quoi la Bible en traite et dit la bénédiction de l'éternel qui enrichit alors si l'on ne trompe au Dieu avec la dîme avec les offrandes automatiquement nous sortons de la bénédiction de Dieu qui nous a enrichis nous sortons de normes de la bénédiction de joie nous sortons de normes de bénédiction de paix vous savez le diable son objectif c'est d'amener de chagrin quelqu'un travaille l'argent quelqu'un a la force qui pense que cela lui est donné de lui-même et cette personne automatiquement trompe Dieu et même si tu peux garder encore ce que tu as dans ta con de bain mais tu verras que ton corps et ta vie sera avec des choses qui peuvent se présenter dont la Bible appelle le chagrin un jeune garçon une jeune fille tu travailles parce que Dieu t'a donné la force les mouvements mais pendant que tu n'obéis pas à ce Dieu tu peux voir le mariage fermé tu peux voir le rejet toutes les choses qui peuvent engendrer notre vie pourquoi ? parce qu'on n'a pas la sécurité de Dieu pendant qu'un homme trompe Dieu et cette personne aime Dieu partiellement parce que tu te prives de ce que Dieu a donné le maître c'est pas ton argent que Dieu veut mais Dieu veut la force qu'il t'a donné avec lesquelles tu as récit ce qui t'appartient à l'intérieur de ce qui t'appartient Dieu veut trouver le plus le plus petit je ne reparle à des coctiques si tu l'as dit mais j'aime parler de ça pour ceux qui paient les indiciens la Bible dit que l'on puisse mettre Dieu en est près s'il n'ouvrira pas la bénédiction de cieux et il va menacer ce qui viendra nous menacer il y a deux choses très puissantes la première deux choses il va bénir je vous ai parlé de la prédication qui dit des plans de pied au sommet de la tête rien n'est bon je vous ai parlé si c'est ma calphissie en train de voir le ciel donc il reçoit les mystères de cieux vous voyez c'est pourquoi les gens comme Elie il évoqua le feu le feu descendu de cieux donc le ciel a une bénédiction sur vous et moi c'est pourquoi il a dit il ouvrira des éclips de cieux et même Elie un jour il dit la pluie ne tombe pas trois ans et six mois je vous ai parlé c'est l'atmosphère de deux temps dont le ciel et la terre c'est un mystère de ta bénédiction qui ne va plus causer un chagrin Dieu n'est pas injuste de créer la terre qui nous place sur la terre donc nous souffrons ça c'est pas Dieu mais souvent pendant que l'homme trompe Dieu ce qui fait que le deux atmosphère le ciel et la terre commence à faire sombrir devant nous et commence à nous attirer de malheur alors Dieu dit ceci les dîmes et les offrandes les versets qui suivent la Bible dit vous êtes frappés ça c'est le point B le point A c'était l'homme trompe tout Dieu c'est là que je dis pendant que l'homme trompe Dieu de ne pas payer la dîme et les offrandes c'est ce que je dis l'homme aime Dieu à temps partiel le point B vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez regarde dans l'autre il part de tromper et il descend dans le 9ème verset il dit encore ceci pourquoi nous sommes frappés parce que nous trompons Dieu vous êtes frappés par la malédiction ici c'est pas le diable qui frappe ici c'est le Dieu qui frappe pourquoi ? parce que l'homme qui l'a créé en lui a mis des capacités et l'homme l'oublie c'est ce que j'ai intitulé on l'aime à temps partiel alors je dis je ne veux pas que vous m'aimiez à temps partiel parce que ce que vous dépendez m'appartient alors il frappe la malédiction parce que nous l'y trompons et trompez avec Z c'est pour toujours pour dire l'homme trompe toujours avec Z et il dit la nation tout entière c'est pas seulement nous les Canadiens l'Afrique l'Asie c'est partout l'homme ne reconnait pas Dieu il l'aime à temps partiel ce qui fait que des virus viennent virus commencent à confondre l'homme Dieu attend le détail de ta vie corporelle Dieu attend le détail de fonctionnement de ta vie entière et ne trompe pas Dieu à chaque minute que je rentre à la maison je demande à mon garçon tu es en ligne parce qu'il n'est pas ici et je l'ai toujours si tu écoutes comment Dieu parle ta vie sera une joie je commence même à dire c'est qu'il finit vite qu'il rentre ici et j'ai toujours prié qu'il vienne travailler à mon ton si Dieu le bénit à mon ton qu'il soit grand 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 à mon ton parce que je vais le voir avec lui à l'église avec sa femme à l'église avec ses enfants à l'église et j'ai toujours dit à mon fils je prie toujours pour les femmes de vos vies qu'est-ce que vous pouvez nous amener si toujours une femme qui connait Dieu je vous fais rire une fois mon premier fils m'a dit papa moi je veux me marier avec un sportif je lui ai dit mon gars c'est pas ça la chose la chose est importante une femme qui connait Dieu le sport on pourra la faire et chaque minute je prie rencontre-le un chemin quand tu auras ces pensions que tu rencontres une fille qui aime Dieu et on va la prendre comme une princesse incroyable amène-nous quelque chose qui est précieux c'est aimer Dieu craindre Dieu vivre pour Dieu c'est tout il reste on vous laisse on prend vos enfants vraiment on vous dorlote encore parce que vous devenez avec ta femme une mère vous venez la famille une famille oh non je ne sais pas c'est ce que j'attends je n'attends pas une femme de mon fils qui est béni qui a beaucoup d'argent mais qui craint Dieu et qui aimera Dieu et qui vivra pour Dieu parce que c'est difficile maintenant de me dire parce que c'est difficile la relation entière est loin de Dieu trompe Dieu tu peux tromper ton mari ta femme tu peux tromper ton père tu ne peux pas tromper ton père tromper ton père si tu veux avant-hier il y a une autre fille qui nous a appelée mon verset dernier qui nous a dit oh maman tu as vu les 100 dollars et quelques tu as eu là c'est l'argent qui vient de quelque part vous qui venez surtout des universitaires vous voulez vivre dans les croqueries c'est un danger nous avons traité déjà des problèmes comme ça quelqu'un à l'église va dire donne moi 500 dollars je vais te retourner après mais l'autre t'a prêté l'autre avait une bonne foi retourne son argent ça devient un problème le monde entier devient méchant sans Dieu même ceux qui sont en l'église frère tout passera sauf cette parole que je vous prêche est la vie est la vie est toute une vie est toute une vie on a traité des problèmes comme ça dans la société et une autre fille qui nous appelle je donne une bonne somme importante avec un bon français surtout ils aiment bien les français quand ils donnent à quelqu'un vous ne venez pas aux grandes personnes pour demander le même conseil quand ça viendra un problème c'est vous et vous venez on va se rendre à Dieu parce que nous sommes établis pour donner la paix dans lesquelles le monde est crié j'avais donné une somme importante mais personne pour me retourner mon argent ça devient tout un problème jusque dans le pays là ça commence à barder à faire des choses crains-nous Dieu si on aime Dieu à temps partiel on peut devenir un escroc pareil si on aime Dieu à temps partiel on n'a pas la crainte de Dieu et ça devient danger où nous allions je termine avec le dernier verset vas-y plus vite merci le verset 10 me dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi des centres en épreuve j'avais déjà parlé du l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclips de cieux si je n'irai pas pas sur vous la bénédiction en abondance est-ce qu'on peut acclamer cette parole la bénédiction en abondance dans le premier verset du proverbe 10 là on dit que cette bénédiction doit être en abondance mais ça n'accompagnera pas de chagrin c'est quoi cette bénédiction en abondance un mariage de paix manger dans ta famille en paix c'est ça l'abondance sans chagrin mais pour arriver à la bénédiction en abondance sans chagrin nous avons besoin d'aimer Dieu non à temps partiel frère le temps devient dur donnons-nous de tout notre vie ne jamais aimer Dieu à temps partiel je ne trouve aucune richesse que je peux laisser pour mes enfants il n'y en a plus ça n'existe pas ça n'existera pas je laisse la richesse à mes enfants c'est Jésus parce qu'avec Dieu il peut se défendre aujourd'hui demain et après demain je n'attends pas aller vers Dieu pendant que je suis dans le tourment mais c'est maintenant que je dois être fidèle en Dieu j'ai toujours dit à mes enfants je leur dis ceci c'est aujourd'hui d'apprendre comment vivre non avec vos parents mais avec Dieu c'est maintenant notre grand référence que ça ne fera pas vos parents mais que ça fera Jésus écoute-moi mon père est parti ma mère est partie mais ma grande référence un papa qui ne m'aura pas et une force solide c'est Jésus une force qui peut me défendre c'est Jésus écoute-moi le nom de Jésus tu peux rester chez toi tu dis mais depuis que je prie pourquoi les choses ne changent pas un si ça ne change pas peut-être c'est la volonté de Dieu parce qu'il te travaille acclame comment tes pieds deviendront à temps partiel pour lui comment ta bouche deviendra à temps partiel pour Dieu à temps plein pour Dieu et si Dieu te trouve que tu es à temps plein pour lui tes pieds tes pensées tes raisonnements tes réflexions à temps plein pour Dieu et c'est à ces temps-là les choses peuvent changer ou autrement troisième position peut-être c'est toi qui l'aiment à temps partiel aujourd'hui quand je priais le matin je disais Seigneur et nous a changé notre façon de chanter et je disais surtout à mes filles à mes fils de l'église augmenter quelque chose qu'ils n'ont jamais encore expérimenté parce que ce peuple qui vient s'il vient avec chagrin pendant que vous vous chantez vous nous dégagez la présence de Dieu who are bringing out the presence of the Lord Amen Qu'est-ce que Dieu vous bénisse let the Lord bless you all Amen Qu'est-ce que Dieu vous soutienne let the Lord sustain you Qu'est-ce que Dieu combat vous et les gens let the Lord fight against your enemies Qu'est-ce que Dieu continue à vous garder en bon sang et qu'est-ce que Dieu renforce l'ennemi de notre vie on peut encore acclame et notre tout-ce qu'il s'en Amen Père bénisse cette parole que je le récite dans mes oreilles et que c'est dont ma soeur et mon frère a récité dans son oreille Père bénisse cette parole qui est entrée dans mon coeur et dans le coeur de chaque personne que ton nom seul soit élevé je t'ai béni Père ces peuples ont laissé leur maison ils ont venu dans ta présence bénis-les augmente leur vie accorde-leur une bénédiction qui n'accompagne jamais un chagrin accorde-leur la bénédiction abondance au nom de Jésus prépare ton offrande prépare ta dîme je vais prier on va terminer Père Tout-Puissant je viens te prier pour les offrandes c'est ta parole pour ce qu'apporte la dîme tu as dit qu'on puisse te mettre en épreuve si tu n'ouvreras pas les éclips des ciels et tu viendras menacer ceux qui viendront pour nous menacer bénis ces peuples bénis leur compte de ban bénis leur corps bénis leur santé augmente-leur la force d'entrer dans la bénédiction qui n'accompagne d'aucun chakra enlève des maladies dans nos corps l'argent qu'ils vont gagner aux dieux qui se sert d'eux en plus qu'ils amènent dans la maison du trésor mais que ça ne soit pas l'argent pour acheter les médicaments je chasse toute maladie dans nos corps dans nos familles dans le nom puissant de Jésus je brise toute maladie peu importe le nom de la maladie qui est décollée dans ton corps je le chasse je proclame guérison délivrance en nos puissants de Jésus soyez bénis amen vous pouvez vous lever déjà pour la dîme pour les offrandes parce que ça c'est pas ça c'est avec des communiqués qu'il y a qu'il y a